Salut les amis nouvelle vidéo vous avez vu dans le titre on va ouvrir la plus belle paire pour femmes qui existe niveau des nike donc c'est parti donc on a la petite boîte nike quand vous commandez sur nike vous concevez en double box avec la boxe move to zero donc avec full carton comme ça pour le recyclage tout ça vous l'avez vu aujourd'hui je suis pas avec baptiste il a eu un accident de voiture et je suis là il est là donc là on essaie un format tout tout différent comme vous le voyez sur la chaîne d'ami xm en fait on fait la même chose c'est vrai là en gros on va faire moi je vais être solo dans la vidéo et on va tester ce que ça donne niveau du format si ça vous plaît vous nous dites dans les commentaires et si vous voulez plus voir baptiste bas dites le dans les commentaires donc c'est parti on va déballer la plus belle paire pour femmes franchement au niveau du coloris niveau de la shape de toute façon c'est des dunks je vous spoil un mais pour moi c'est le plus beau coloris après ça à plaire ça va pas plaire c'est normal on est tous différents et on a tous nos préférences donc bah du coup j'ai payé ça 100 balles 110 euros vous ne savez toujours pas laquelle c'est et c'est bête vous avez la seum mais ça va mais donc donc c'est une dunklos médium olive voilà je l'ai dit je l'ai dit baptiste n'a même pas vu la paire il sait même pas à quoi elle ressemble mais du coup tu vas la voir en avant première on peut voir que la boîte est petite genre on le sent que c'est assez petit on peut voir par rapport à la différence là comme c'est pour femmes j'ai pris du 38 parce que c'est la taille la taille standard chez les femmes donc on va déballer ça tout de suite c'est parti vous allez voir je vais transmettre toutes mes émotions à travers mon regard la paire parce que la paire est vraiment belle pour le coup ça aurait été pour hommes j'aurais kiffé la voir donc c'est parti on déballe on déballe donc avec du beau papier logique et là je vois la paire la petite paire elle est belle le vert olive comme ça regardez moi ça elle est moi je la trouve vraiment incroyable niveau du coloris niveau du coloris vraiment genre elle est pépite tiens prends la dans la main tu vas voir comment elle est petite regardez moi ça la différence de trois frères non c'est trop bon après celle ci elles sont incroyables mais du coup on peut remarquer déjà que par rapport à l'ouverture des deux clos rétro black j'ai plus le nom au niveau bah déjà au niveau de la matière c'est complètement la même parce que c'est des dunks logique mais juste pour les problèmes de la paire et ben il n'y a pas énormément de problèmes ils ont ils ont bien réussi à bien réaliser la paire à part est ce qu'on va le voir là on voit un peu là on peut voir ici qu'il ya des petits défauts là sur le devant et là au niveau de la colle mais sinon la toastbox est parfaite après bon il ya toujours des petits fils qui qui pantouille partie par là mais par contre le logo nike sur le derrière est parfait première fois que qu'on voit ça les étiquettes bon bah c'est banal ainsi du nike on connaît on connaît quand tu achètes du nike bon c'est pour la mode parce que ça tu le garde maximum un an et la semelle à s'enlève quoi c'est ça qui est dommage avec les dunks et les nike en général mais ouais du coup à peu près toute la paire est parfaite on peut remarquer que déjà par rapport à la dunk rétro franchement elle est mieux fait pas au niveau des composants parce que c'est les mêmes composants d'ordi et tout ça genre puis c'est ce geforce rtx 2500 en gros les finitions ont été meilleures il ya juste quelques petits défauts on peut le voir sur le devant etc j'ai même pas bah du coup je vais pas l'essayer parce que c'est du 38 les gars baptiste tu vas l'essayer mais donc en plus il ya le petit il ya le petit numéro 38 sur la box qui est ici là comment je l'ai comment je l'ai gagné enfin comment je l'ai gagné comment je l'ai eu c'est avec les raffles sur le sur le sur le site nike donc en gros vous vous inscrivez à la raffle donc les paires avenir etc et comme c'est un tirage au sort tout le monde peut s'inscrire donc je me suis inscrit et j'avais pour moi aucune chance de gagner vu que c'était une paire qui cotait beaucoup et au final bah je l'ai eu donc là il prend 38 parce que c'est la taille standard et j'étais agréablement surpris parce que j'ai gagné mais mais sinon non franchement je trouve que là ils ont vraiment en termes de coloris ça change de d'ordinaire genre tu vois pas un coloris khaki vert aussi beau que ça je trouve vraiment que ça ce coloris il est très original c'est pour ça que j'ai mis la paire la plus dingue je sais pas trop ce que j'ai remis la plus incroyable la plus incroyable de chez nike en terme de dunk au niveau de la couleur il ya beaucoup de couleurs belles couleurs parce qu'il y en a vraiment éclaté au sol par exemple la plus belle qui sont sortis chez nike c'est la nike dunk low strange love les gars franchement faire tout le monde tout le monde est d'accord pour dire que c'est la plus belle paire qu'ils ont sorti franchement il y en a eu d'autres pépites mais celle ci vraiment pour moi elle est allé là dedans là et dans le coeur on s'attend pas à une énorme qualité de toute façon les gens qui achètent des dunks c'est pas pour la qualité d'attice pas pour la qualité c'est pour le style et la mode parce que tout le monde maintenant tout le monde est hype des dunks évidemment elles sont belles mais tu achètes pas du nike pour la durabilité et là la résistance parce que vraiment tu connais des gens qui ont acheté des dunks en même moins d'un an la semelle la semelle à se décolle voilà enfin ah ouais tu connais des gens mais c'est parce que c'est toi qui m'a raconté cette histoire en fait c'est toi qui m'a dit oui j'ai un pote à moins la semelle c'est enlevé et c'est vrai que si j'avais un conseil à vous donner moi j'achète pas des paires à 175 euros je les revends parce que je suis un connard mais moi j'achète toutes mes paires sur vintage je fais un ledit un ledit check avant évidemment pour vraiment savoir mais après les paires que j'achète c'est vraiment pas des trucs qui sont contrefaits à part les jordan one qu'on a vu à la dernière vidéo mais tu peux trouver des vraiment des grosses pépites sur vinted même si elles sont un peu usé on va dire bah franchement moi je préfère en vrai je préfère acheter sur vinted à des personnes qui ont déjà utilisé la paire et que bah le prix est moins cher évidemment que si tu en achetais des neuves c'est logique pour déjà pour deux raisons pour la question de l'écologie et en même temps bah ça nous fait des économies mais après c'est vrai qu'on peut être déçu parce que la paire bah les gens l'ont usé c'est normal effectivement sur vinted tu as pas tu peux trouver des neufs avec étiquette en chaussures comme celle ci par exemple mais moi j'ai mis la facture quand la personne ne met pas la facture c'est douteux c'est douter c'est miteux comme on dit j'achète pas des chaussures neuves sur vinted n'achetez jamais des chaussures neuves sur vinted si vous voulez acheter des chaussures neuves allez sur oui de new là c'est la qualité là c'est vous êtes sûr d'acheter du vrai pas sur stock x évidemment parce que vu la polémique autour de stock x vous en parle pas où je peux vous en parler mais ça prend du temps parce que bah stock x voilà ils vendaient du faux et ils sont fait strike par nike ouais on fera une vidéo dédiée à ça si ça vous intéresse et maintenant j'ai plein de jordan one plein de dunks des quelques new balance et tout ça ça a été acheté sur vinted elles sont usées un peu mais elles sont toujours utilisables et j'ai pas acheté au dessus de 60 euros donc pour moi c'est quelque chose qui me tient à coeur d'acheter sur vinted parce que bah déjà en termes de d'écologie bah c'est beaucoup mieux parce que la la surconsommation comme on sait voilà après c'est la nourriture mais ça marche aussi en termes de chaussures et ça bah toutes les sables que j'achète aussi j'achète ça sur vinted comme ça je suis je suis bien ça coûte moins cher et bah écoutez s'il ya des tâches ben voilà mais il ya beaucoup de trucs j'ai acheté un peu un pull lacoste col roulé rouge sans tâche sans rien à 10 euros parce que parce que c'était un quelqu'un qui s'en foutait qui voulait juste revendre ça parce qu'il n'utilisait plus et voilà on peut en fait on peut trouver plein de choses comme ça qui sont vraiment pas mal et donc je me suis un peu égaré au sujet mais donc les yeux à 110 euros encore 110 euros tu dis bon ça va 110 euros c'est correct même si maintenant le prix des sneakers c'est mais racheter des paires à 180 euros c'est vrai que bon c'est ça c'est un vrai budget quoi d'acheter des paires maintenant dans la société d'accord baptiste c'est quelque chose genre si tu veux vraiment des belles paires tu dois mettre genre minimum 200 300 euros tu vois franchement c'est vrai que si vous êtes jeunes et que vous n'avez pas un revenu stable etc acheter des paires 200 300 euros les gars je vous jure c'est compliqué parce qu'après vous allez vous en noter pour une paire que vous avez qui fait pendant deux semaines et après deux semaines bah vous allez vous allez dire bah pourquoi j'ai fait ça quoi ça me fait chier je pense que le kaki comme ça bah c'est parce qu'on a l'habitude de voir chez nike et ça fait plaisir même si c'est une d'eux voilà quoi on connaît les deux connaît la chaise on connaît tout sauf la clé coloris c'est différent quoi mais ce coloris là je le trouve vraiment incroyable j'adore ce putain de coloris mais on connaît les deux voilà c'est pas très résistant tout ça donc faites attention quand même à où est ce que vous portez ça un baptiste pas en soirée chez des alcoolo qui vont te qui vont te bousiller ta paire parce que ça pour récupérer sur du je sais pas quel matériau ils ont utilisé mais c'est pas un matériau de très très bonne qualité le verre du plastique dur on va dire quoi c'est touche c'est enfin pour moi c'est une sorte de plastique dur en le une sorte de plastique dur mais voilà quoi après on connaît un c'est qu'on achète nike c'est ce qu'on va recevoir les gars on n'a pas de surprise on espère que cette petite vidéo vous aura plu voilà je suis moins divertissant qu'avant parce que bah il ya plus baptiste avec moi et baptiste a voulu quitter le dio donc donc il est parti mais dans nos coeurs dit trip baptiste reviens baptiste dites ça dans les commentaires dit on pense à toi baptiste et donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à rejoindre mon compte vinted mon compte vinted parce que je vend des petites choses et si ça peut vous intéressez franchement je ne vends pas ça trop trop cher sauf des gros trucs comme des jordan 7 de très bonne qualité donc sinon franchement ça parvi ouais vous avez les vidéos en exclure parce que quand je mets un produit peut-être que ça va être sur une vidéo je dis ça je dis rien donc abonnez vous à notre compte instagram ici franchement on a besoin de force on a besoin de vous abonnez vous à notre compte tik tok également parce que on va on revient sur tik tok très très fort et puis abonnez vous à la chaîne youtube on est bientôt 800 les gars on est bientôt 800 allez allez franchement je vise 800 avant 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 janvier mec c'est vraiment ça le fait franchement même pas même pas franchement franchement 800 avant 800 avant les avant début décembre franchement les gars en ce moment où il ya une pique un pic d'abonnement qui est exceptionnel vous continuez franchement on vous aime beaucoup vraiment dans nos coeurs ce qu'il ya des contenus qui vont arriver sur la chaîne qui prennent du temps et évidemment ça c'est compliqué mais franchement vous n'allez pas être déçu de ce cas ce que ça va être surtout des vidéos en face cam sur un petit une petite application sur pc ça ça peut être marrant des vidéos dehors même des vidéos tinder donc on espère que cette vidéo vous aura plu ça me touche beaucoup parce que je suis tout seul mais voilà on espère que banon mais du coup pas où j'espère ça fait bizarre de parler à la première personne on espère que ces petits concepts vous plaît et n'hésitez pas à à vous abonner beaucoup voilà c'est si vous préférez ah ouais dites nous si vous préférez quand l'autre et l'audi goto est pas là et que je suis tout seul à parler sur ce genre de vidéos parce qu'à ce qui paraît et il s'y connaît pas et donc c'est ça sert à rien qu'il soit là ou qu'il soit là pour quand même pour nous parler et tout parce que il ya un peu con et c'est marrant quoi gros bisous on vous embrasse et à très m wow Sous-titres par Jérémy Diaz ...